Dans le paysage éducatif mondial actuel, les ressources éducatives ouvertes constituent un outil puissant, notamment pour les projets européens et internationaux. Mais quels avantages concurrentiels les ressources éducatives ouvertes apportent-elles ? Premièrement, l'accès mondial. Les ressources éducatives ouvertes peuvent être consultées par n'importe qui, n'importe où et à tout moment, et utilisées conformément à la loi sur le droit d'auteur, ce qui étant considérablement leur portée. Deuxièmement, la rentabilité. La disponibilité gratuite des ressources éducatives ouvertes permet aux apprenants et les enseignants à économiser sur les coûts du matériel pédagogique. Troisièmement, la collaboration. Les ressources éducatives ouvertes favorisent la collaboration entre les établissements d'enseignement de différents pays et cultures. Il est clair pour chacun dans quelles conditions les matériaux créés conjointement peuvent continuer à être utilisés. Quatrièmement, actualité et adaptation. Les ressources éducatives ouvertes peuvent être facilement mises à jour et adaptées, même après la période du projet. Et elles peuvent aussi être meilleures s'adaptent aux besoins spécifiques et l'inclusion est importante. Tous les aspects garantissent que les ressources éducatives libres sont plus largement distribuées et utilisées que les supports traditionnels. Vous pouvez également décrire ces avantages dans vos propositions de projets. Il est important pour les bailleurs de fonds que leur soutien est un impact. Bien sûr, il y a aussi des défis. Nous avons quelques recommandations pour vous. Premièrement, les partenaires du projet ont souvent besoin d'une introduction aux ressources pédagogiques ouvertes. Deuxièmement, il est préférable de choisir une licence spécifique dans la candidature commune. Nous recommandons la licence CCBIC 4,0 International. Cette licence présente l'avantage que tous ceux qui utilisent des ressources éducatives ouvertes doivent créditer leur projet. Troisièmement, surtout lorsque vous utilisez des illustrations ou impliquez des spécialistes du design professionnel, il est important que tout le monde accepte la licence ouverte. Quatrièmement, si vous avez des services pour les ressources éducatives ouvertes dans votre établissement, par exemple une stratégie, des personnes de contact ou des référentiels. Cela doit également être mentionné dans une candidature. Et enfin, les ressources éducatives ouvertes sont également durables et correspondent bien à tous les objectifs de durabilité des Nations Unies.